Ok, alors, Shalom, on a vu la semaine dernière que l'homme se doit d'être sous le domaine de la cause première, mais pas de manière véléitaire. Ah oui, il me semble que finalement, je suis revenu de ça, de la musique baroque, oui. Je suis revenu de la musique baroque et il me semble, oui, le moral de Prague, finalement, c'est satisfaisant intellectuellement. Ah, alors, alors, il est bon public. Oh là là ! Oh, ben, oh, mais un peu d'ouverture d'esprit, diantre. Alors, tout ça pour dire. Je vais te mettre au piquet si tu continues. Alors, tout ça pour dire que la Torah s'impose, qu'elle n'est pas de l'ordre de la velléité. Peut-être vaincre, oui, peut-être vaincre, non. C'est ce qu'on a vu. Ok, c'est bon. C'est bon. C'est bon. On est d'accord ou pas d'accord ? Peu importe. Mais c'est, comme ça est dit le monsieur. Maintenant, le caramrou. Allez hop ! Le caramrou. Comment ? Allez, vas-y, allez, bouge. Allez, celui qui l'y dit, c'est celui qui l'y est. Allez. Les Sanhédrines avec des pailles et des glaçons. Bing bang. Moi, j'ai fait un chiot quelque part. Tu y étais ? Non, 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 non. Je ne peux pas. Ils ont envoyé un extrait. Attends, ne me dis pas du Lachanama au début de la semaine. Attends quelques minutes. Attends quelques minutes. Pas tout de suite. Oh là là là. Là, j'ai fait un chiot quelque part. Mais le problème, c'est que quand je donne un chiot, je suis obligé d'y être. Avec la technologie, bientôt, ce sera possible. Ah, voilà. Ben voilà. Comme Elvis Presley. Oui, il y a des concerts d'Elvis Presley en hologramme. Oui, évidemment. Alors. Merci beaucoup. Alors. La flamme traite à Moudbet dans Sanhedrin. C'est en haut. Deuxième ligne en haut de la page. La flamme traite à Moudbet. Amar Rabi Ochanan Bar Hanina. Oui, on t'aime. Voilà. Amar Rabi Ochanan Bar Hanina. La gersa du Marat, c'est pas la même. C'est pas le même protagoniste. Je t'aimais serai chaot. Avec. Ah oui. Aïom. Douze heures est le jour. Sha'ar et Shona Utsvar Afaro. La première heure du jour a été rassemblée sa terre. La terre Afar, la terre avec laquelle Adam va être façonné. Shinya Naseh Golem. La deuxième heure. La deuxième heure, il était fait une masse informe. Shishit, troisième heure. Nimtru et Varav ont été étendus ses membres, façonnés ses membres. Revit. Revit. Niz Rekabo Neshama. La quatrième heure, lui a été insufflé l'âme. Hamishit, Amad Al-Ragalav, la cinquième heure, il s'est levé sur ses jambes. Shishit, Karashemot. La sixième heure, il a donné des noms à tous les animaux. Shishit, Niz Davgalo Chava. La septième heure, c'est un couplet avec lui, Ève. Ça veut dire, c'est plutôt, pas, non, c'est, comment dire, Zivug, lui a été marié, Ève. Shishit, Alou Lamita Chnaïm, Veillardou Arba. La huitième heure, ils sont montés au lit d'eux, ils sont descendus quatre. Oui, pourquoi ? Parce qu'il n'y avait pas de différence entre la conception et la naissance. La conception et la naissance étaient immédiates. C'est bon pour les allocs, ça. Il n'y a pas la gestation et tout ça. Shishit, la neuvième heure, Nistavé, chez l'Oléchom il-Nailan. La neuvième heure, il a été ordonné de ne pas manger de l'arbre. Assyrit Sarach, la dixième, il a fauté. Achat, Esré, Nidon. La onzième heure, il a été jugé. J'tem Esré, Nitrad, Valarlo. La douzième, il a été refoulé et il est parti. Par contre, ça commençait doucement, tu vois. T'as pas remarqué ? Au début, on s'endort un peu, il n'y a pas tellement de suspense. L'homme dans sa gloire n'a pas passé la nuit. Adam, Bikar, Balianine, n'est pas passé la nuit. Comme ça, là, Shishit explique. Linat, là, il a une nuit, ne serait-ce qu'une nuit, il n'a pas passé. Qu'il avait sa gloire. Bon, ben, c'est sympa, ça. Alors, Tosfot, regardez. Ils sont montés deux, ils sont descendus quatre. Adam et Ève, Cain et sa jumelle. Ben oui, puisqu'il fallait bien que ce monde puisse se construire. Donc, Cain et sa jumelle. Ah, mais après, il va épouser sa sœur. Alors, c'est ce qu'on dit au sujet de l'interdit des incestes de ne pas convoler avec sa sœur. C'est écrit Chesedou. C'est du Chesed d'aller avec sa sœur. Rashi explique que c'était du Chesed que Dieu a fait à la création du monde, que quand l'âme Chesed émanait, le monde se construit sur le Chesed. Le monde est construit sur l'inceste d'un frère et sa sœur. Elle est bonne, là. Il est heureux. Là, 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 il est heureux. Mais là, ça veut dire, là, 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 le bon docteur Sigmund, on lui dit, dis-moi, arrête de faire tes plagiats. Ouais, ça va. Retour à l'original. Pas besoin de faire du plagiat. Regarde, regarde, la lumière dans son regard. Allez, mec. Vous êtes bon public, franchement. Vous êtes bon public. Moi, j'arrive, là, on m'a dit, fais ton boulot. Moi, je fais mon boulot. Les mecs... C'est ce que Ravel me disait. Ravel me disait. Que... Il y a un voyou. Il a été mis à la porte. J'y vais de Yoshoa Ben-Fat-Apéa. Donc, ça veut dire. Le cancre, tu vois. Mais le peu... Bon, en tout cas, c'est le mauvais élève qui peut le mettre à la porte. Le peu, le peu, qu'il a réussi à saisir, il est devenu Dieu. Parce que les châtes me disent que Jésus, c'était un élève de Yoshoa Ben-Fat-Apéa, pour une raison qui est expliquée dans l'Igba, dans le traité Sota, à la fin. Il a été mis à la porte. Oui, à tout cas, l'élève de Yoshoa Ben-Fat-Apéa. Et il dit, mais d'où ? Il est sorti de plus de Paris. Donc là, ce matin, on arrive, on fait une ligne de Gemara, une ligne de Gemara, on sait ce body, quoi. Attends, on termine notre spot, si vous le voulez bien. Alors, je reprends, qui c'est ces quatre ? Adam, Ève, Caïn et sa jumelle. Mais Abel n'est pas né à ce moment-là, et parce que c'est écrit, elle a rajouté de mettre au monde. Donc, c'est une deuxième fois. Et deux jumelles sont nées avec Abel. Diretiv, mais diretiv, parce que parce que c'est deux sur plus. Donc, c'est Abel avec deux jumelles. Voilà. OK. Alors, entre parenthèses, c'est quelque chose d'extrêmement important, et c'est ce que Rachid relève dans la Torah, c'est que le fait d'avoir des enfants est antérieur à la faute. Oui. Là, c'est même antérieur au commandement. Antérieur au commandement. Et d'autre part, Caïn, si on veut faire de la psychologie à 5 centimes et demi, Caïn, il est né dans le jardin d'Éden. Donc, dans un état édenique et idyllique. Donc, et quand même, c'est un tueur. c'est pas que le mec, il a eu une enfance malheureuse et qu'il traînait et que c'est un, comment dire, il faut le comprendre parce que il faut le comprendre parce que finalement, c'est une victime de la colonisation et la décolonisation et de... c'est une victime du grand capital. Dis-moi, installe, pushing bullshit, c'est une victime et taf, paf, paf. Alors, entre parenthèses, vendredi soir, à la choule, je vais à côté de chez moi, il y a un mec très froum, franchement, un mec très froum, tu vois, qui fait le daffiomi et tout, je le vois. il haranguait les gars à la choule pour voter Zemmour. Il haranguait. Je te remercie, je te remercie, je te remercie. Tu n'as pas remarqué des gens comme ça ? Il va voter Zemmour ? Non. La question aussi, il n'était pas branché dans la discussion. Le mec, le mec, il était tous les temps militant, militant Zemmour. Mais le mec, je le vois, c'est un froum, ça veut dire, ses enfants, ils sont dans l'école la plus froum. Le mec, je le vois, il fait le daffiomi tous les jours, tout seul, ça veut dire, il est capable de faire le daffiomi tout seul. Il est bon, lui. Alors, tout ça pour dire que Quint est né quand même avec une cuillère en or dans, comment on dit ? Comment ? Une cuillère en or dans la bouche. Ce n'était pas un sous-produit de la décolonisation. C'était quand même mature. Comment ? Non, pas connu. Je n'ai pas eu le mérite. On continue. Alors, donc, il rapporte ça. Qu'est-ce qu'il nous fait avec cette gemara ? Qu'est-ce qu'il vient nous placer ? Alors, il rapporte la gemara entièrement. Il vient nous expliquer l'existence de l'homme et son essence, que l'homme est une globalité. C'est pourquoi je crois comprendre que si ce n'était que la création de l'homme, c'était douze heures, qui est la globalité du jour, qui est l'existence. La nuit et l'absence, comme nous avons expliqué moult fois. Si l'homme n'avait pas été créé, c'est une longue phrase, si l'homme n'avait pas été créé en douze heures, qui est la globalité de l'existence, qui est le jour, l'homme n'aurait été seulement une partie, mais qui est Adam ou Akol. Regardez, un petit recul. Regardez, c'est très impressionnant que je ne sais pas moi, on va dire en langage, en langage, c'est l'humanisme. L'homme, c'est tout. On dirait du Montaigne. Et c'est un strict contemporain. Strict contemporain de Montaigne. je ne veux pas faire du relativisme, mais c'est impressionnant quand même. Mais ça, c'est traditionnel, c'est pas, on ne va pas faire une lecture universitaire en disant, oui, il est, comment dire, influencé par la pensée de son époque. Parce que lui, il tire des textes de notre tradition qui sont multimillénaires. mais c'est impressionnant quand même. On ne peut pas ne pas être impressionné par ça, que l'homme, c'est toute l'existence. L'homme est le centre de toute la création. C'est pourquoi sa création s'étend sur toute la journée, qui est toute l'existence, le jour, c'est l'existence. Maintenant, il y a, alors, le concept de Eder, il y a deux concepts très très importants dans le Maharal. Il y a l'existence, c'est le néant. Et le néant qui colle à l'homme, c'est impossible qu'il n'y ait pas du néant qui s'y colle. Ça, c'est par rapport à la nuit, qui est l'absence de la lumière, qui est le principal de l'existence, comme nous avons expliqué. Alors maintenant, il reprend. La première heure, sa terre a été rassemblée. Vous connaissez la racine du mot Ouzbar ? Ne me dites pas non, sinon je m'énerve. Ouzbar ? Non, c'est tout. C'est gentil. Un bonbon. Ouais. Un bonbon. Un bonbon. On commence avec les bonbons. Alors, j'ai amené le matos. Alors, il y a soit des comme ça. C'est un cloudeur. C'est un cloudeur. qui est un cloudeur. Oh là 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 là. Tu sais pas ce qu'il y a. Ah, tu sais pas ce que... Amen. Amen. Ça va le coup ? Alors, la première heure, Ouzbar Afaro a été rassemblée, sa terre. Kizeh, Koldavar, Yeshdo, Khomer, Mouhan, Lekabel, Latsura. Car, toute chose a une matière prédestinée à recevoir la structure. Khenkol, Khomer, Mouhan, Lekabel, toute matière n'est pas apte à recevoir. Veineh a madrégah a Rishona a Yalo Khomer, Mouhan. La première heure était une création spécifique. C'est une matière apte à recevoir la Tzura de l'homme. Vezeh, Shammar. Sha'ar Rishona Ouzbar Afaro Katsovey, Rafa, ou amechina d'avoir le Kébel Mâchir Tselassot. Oui, regardez, on fait un petit arrêt sur l'image. Ça a l'air anodin ce qu'il dit, mais ce n'est pas du tout anodin. Est-ce qu'on peut essayer de développer pas anodin du tout ? Oui, il y a une question de Arana. Il faut dire que le Kébel en Clément il n'est pas forcément au Rishona. on aurait pu dire que l'enjeu de bois en fait il est potentiellement une chaise déjà. Vous pouvez trouver une Arana pour... Non, ça veut dire qu'il faut trouver le bois si tu ne peux pas faire une chaise avec n'importe quel bois. Il faut un menuisier qui va chercher le bois qu'il faut pour le projet qu'il veut. donc le fait de trouver le matériau spécifique pour y imprimer son projet et c'est partie de la création. C'est ça ce qu'il dit. Rapporter la terre par laquelle l'homme va être façonné est une étape dans sa création. Dans le choix de la terre. Le choix de la terre. Thomas c'est une autre terre. Voilà. Pour un homme c'est un c'est une terre parce que pas toute matière par exemple tu vas faire de la porcelaine il faut une certaine qualité de terre tu vas faire de la faillance c'est une autre qualité de terre etc. Donc la terre qui va être apte à ce que l'homme puisse être façonné est une étape qui fait partie intégrante du choix de la terre. Voilà c'est ça. C'est ce qu'il dit. Chaachnia Deuxième heure Naseh Golem il est fait une ébrouche très bien pirouche à madrégach niya chez yeshlo chez kibela chomer it mazgout zéhou madrégach niya le fika amar chez naseh golem roce l'omar bon regardez nous on va rigoler quand même parce que dans l'imagerie populaire le golem et le maharal c'est chouvert et vert chou non ? Ah le maharal et le golem t'as déjà entendu parler ? Oui je t'ai entendu parler or or c'est étonnant parce que il n'y a aucune trace aucune trace dans les écrits du maharal tu vois là il parle du golem mais il ne va pas en faire un fromage quoi c'est la proche comment ? c'est la proche 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 ah bon alors il y a toute une littérature que c'est quelqu'un qui 200 ans après a sorti l'histoire que le maharal avait créé le moe le golem alors est-ce que c'est authentifié pas authentifié bon bon je ne sais pas je n'ai pas d'opinion là-dessus mais en tout cas on voit là il parle de golem mais il n'en fait pas plus un fromage que ça alors deuxième heure il en a fait une forme pas une forme ça veut dire il a mélangé cette terre avec de l'eau pour en faire une ébauche c'est-à-dire que cette matière a reçu un mélange c'est-à-dire que l'homme est fait c'est-à-dire 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 l'homme est devenu une complexité bon chaach l'ichit troisième heure ont été tirés ces membres qui après l'association de plusieurs éléments il y a le développement de la croissance c'est ça ce qu'on dit ces membres se sont étendus ou quoi c'est la capacité de croissance et de développement c'est intéressant c'est pas c'est pas un travail de potier c'est pas un travail de potier c'est ça peut comme un champignon ah oui c'est vrai c'est intéressant oui c'est-à-dire c'est tu as une forme comme une pâte tu vois d'ailleurs on parle que l'homme c'est la khalato chez l'olab c'est la khala du monde il y a une pâte et les membres on faisait ouais peut-être mais en disant au niveau d'un dessin animé toi voilà Bob l'éponge il y en a une ici il n'y en a pas Bob l'éponge en bien bon alors donc là donc je reprends c'est-à-dire c'est intéressant parce que non vas-y au niveau de l'intelligence artificielle il y a donc beaucoup travaillé au début avec des principes logiques du travail de logique on essaye de reconstruire une logique c'est-à-dire comme un travail d'ordinateur on va dire et récemment ils ont ils ont en voyant des limites de ça ils ont essayé de s'inspirer du fonctionnement neuronal c'est-à-dire non il faut une matière capable d'apprendre par elle-même et de se développer toute seule quelque part qui a sa propre capacité d'évolution et donc ils sont inspirés de processus biologiques plutôt pour essayer d'avancer du vivant qui apprend d'une manière complètement différente que par de la logique c'est une matière qui reçoit et qui évolue comme ça ils ont essayé de réfléchir comme ça le travail de l'intelligence artificielle par ça en regardant comment fonctionne un neurone la matière qui supporte ah d'accord ça veut dire quoi ça veut dire que la matière elle a sa propre histoire d'eau ça a marché ça elle prendrait son indépendance par rapport elle a l'accapacité de tu vois par exemple quand même voilà pas de gros mots pas le matin pas de gros mots elle a sa son économie elle a sa elle peut s'évoluer par elle-même où est la place de Dieu regarde regarde laissons Dieu c'est un peu compliqué pour nous nonobstant le fait qu'on a une qui passe sur la tête mais laissons Dieu de côté et regarde on tous les êtres vivants viennent d'une cellule ou deux cellules voilà voilà bien mais c'est pas seulement la division cellulaire c'est ce que nos amis ils ont travaillé sur les cellules souches etc qu'on vit la réalité du vivant et des prodiges invraisemblables tu as un un enfant qui naît il naît ensuite il commence à boire il commence à il commence à boire il se développe il grandit ensuite à 30 mois il commence à marcher par terre ensuite il commence à marcher sur ses deux pieds et ensuite il commence à prendre dans la main il lâche il truque ensuite ceci ensuite cela ensuite ça devient un un gosse de 7 ans de 8 ans et mais mais comment d'où ça vient c'est pas des choses qui viennent de l'extérieur je rajoute un tout ça c'est de l'intérieur c'est un peu parce que par rapport à ce qu'il dit c'est vrai parce que Jolène elle a beaucoup étudié l'embryologie et en fait au départ l'embryon c'est un tissu un différencié et au fur et à mesure il va y avoir trois tissus et après c'est trois tissus et après c'est vraiment ça se passe dans le corps comme il raconte et de ces trois tissus après il y a une masse il y a une première masse qui se forme un peu un différencié et après ça commence à se différencier c'est pas ce qu'il appelle les cellules souches les cellules souches c'est une cellule qui est indifférenciée et pour une raison qu'on ne sait même pas une cellule qui pourrait être le cerveau ça devient du foie ça devient un pied ça devient l'œil ça devient le cerveau mais c'est invraisemblable et tout ça c'est de l'intérieur même que dans l'intérieur il y a quelque chose comme de l'écriture c'est de l'écriture il y a de l'écriture dedans le cerveau n'est pas encore créé c'est même pas le cerveau qui pilote ça le cerveau c'est parti des organes créés il n'y a pas de cerveau il n'y a pas de cerveau il y a une espèce de vie qui organise la vie alors là disons on peut reprendre c'est des prodiges on est habitué donc on ne se rend pas compte mais c'est des prodiges c'est des prodiges qu'on voit moi j'ai un adolescent quand on était à la Britmila de Simon il m'arrivait là un an et demi après il a une tête et demie plus que moi je ne vais pas comprendre il n'y a rien à comprendre c'est des prodiges il y a un an et demi un peu plus à la Britmila de son fils il m'arrivait à l'épaule on est un an et demi après il a une tête et demie plus que moi ça va la changer c'est pas compliqué bah si c'est compliqué bah si ah là il attendait etc 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 mais tout tout c'est comme ça exactement mais même la vieillesse nous on est dans dans le club des là aussi on est c'est un mouvement intérieur qui est aussi surprenant nous on était dans les chansons de Bob Dylan jeune pour toujours young forever young forever et bah pas vraiment oui c'est connu c'est connu alors alors on reprend fort de notre brainstorming on reprend parce que quand on lit en première lecture ce passage de l'Agmara on se dit c'est des foutaises bah oui je dis c'est même ça me donne même pas envie de comprendre tu t'es dit il n'y a rien lui le Maharal dans sa Chorma on ne sait pas d'où elle vient sa science on ne sait pas d'où elle vient il va nous dire que chaque étape et on va reprendre parce que dans l'humain la première étape c'est une création spécifique l'étape de sa création de son existence c'est une matière une brute mais qui lui a été choisi pour être apte au projet qui est le projet de l'homme et là on ne peut pas prendre n'importe quel matériau on ne peut pas prendre n'importe quel matériau donc ça le choix de ce matériau est une étape deuxième élément il est fait golem golem ça veut dire que dans l'humain il y a it mas gout c'est à dire c'est une complexité une arcava comme il y a une complexité dans l'humain ça c'est un élément peut-être que vous l'avez dit qu'il y a une cellule qui se sépare en deux etc le vivant je ne sais pas un ami m'avait conseillé un livre de biologie de philosophie de biologie j'ai acheté le livre mais je n'ai jamais vu c'est un gros pavé sur comment définir le vivant par rapport à ce qu'il n'est pas par exemple la pierre le végétal le vivant comment on va définir ça c'est en catégorie occidentale ça c'est du végétal ou ça c'est du vivant végétal non c'est pas du vivant c'est du végétal non c'est pas du vivant le végétal c'est pas du vivant c'est pas du vivant c'est je ne sais pas qu'est-ce que c'est mais le vivant c'est une autonomie le vivant c'est une certaine autonomie comment la dimension occidentale le végétal c'est un principe de croissance oui mais pas d'autonomie le vivant c'est l'autonomie je crois non il a il a il a il a des racines tu vois par exemple il y a un grand débat un grand débat le fœtus le fœtus est appelé un être vivant quand alors ah alors le fœtus a priori la plupart des décisionnaires vont dire en disant devant de sa mère il y a encore il y a un certain temps parce que il y a 30 jours oui mais c'est local oui mais là c'est local où au dachat si il y a un certain temps 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 il me semble que si on sait qu'il a neuf mois révolu c'est tout il y a peu il n'a pas de ce n'est fait c'est 30 jours c'est qu'on sait voilà c'est la neuf mois révolu bon en tout cas le le là cette histoire il faut méditer quand il dit que la deuxième étape c'est le fait qu'il devient une masse une masse c'est un corps complexe donc là il y a quelque chose qu'il faut réfléchir il ne développe pas plus mais on l'avait vu dans Nettiva à Anava la terre pulvère pulvère voilà voilà c'est pas un élément c'est pas un élément c'est un mélange un mélange complexité donc c'est la troisième étape donc là c'est la dimension donc au niveau précise que ses membres donc c'est pas qu'il a nous on aurait pensé qu'il a été façonné comme un potier il dit non c'est les membres se développent de l'intérieur de lui c'est donc là vous l'avez dit c'est la dimension du vivant qui se développe voilà ouais alors quatrième heure Nizra Kabo Neshama lui a été insufflé l'âme ou a riuni ça c'est la vie la quatrième heure lui a été insufflé l'âme qui est la dimension de vie ou a riuni Hamishit Hamad Al-Raglav cinquième heure il s'est levé sur ses pieds alors là on est un peu surpris il va d'ailleurs le soulever davarze Madriga Hamishit c'est à cinquième niveau la première dimension Madriga Tagolem la première dimension donc c'est la dimension du minéral le domème c'est à dire domème ce qui ne bouge pas donc la dimension de croissance tu trouves dans le végétal mais la dimension de l'âme de la vie tu trouves des lettres vivantes mais le fait qu'il soit bipède tu trouves que chez l'homme car tout les êtres créés vont courber leur visage vers le bas mais l'homme se tient droit donc là c'est moi que j'ai tendance à me courber je fais de la gymnastique lui tiens-toi droit tiens-toi droit pourquoi pourquoi parce que l'homme c'est le roi des êtres existants de la réalité d'en bas et le roi c'est légitime qu'il se tienne droit il n'y a pas d'être inférieur sur l'homme c'est pour dire tous les animaux vont même tu vas dire ouais tu as les chimpanzés les orangs mais allons à l'éménagerie du truc des plantes là jardin des plantes tu vois les primates ils vont comme ça ils ne sont pas comme le serviteur qui est courbé devant le roi il n'y a que l'homme qui est droit il y a encore des choses mouflaïm extraordinaire dans la structure de l'homme qui est droite alors on sait que quand le maharadim mouflaïm extraordinaire c'est pas qu'il met des likes sur facebook ouais like 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 ouais c'est pas ça mouflaïm c'est à dire qui touche une science supérieure c'est ce que ça veut dire tout est en allusion dans ce que nos maîtres disent dans Père Kéavot chéri l'homme qui est créé à la ressemblance de Dieu va voir dans mon livre que ce que l'homme va dans une stature droite est spécifique à l'homme par son niveau au-dessus des êtres créés des êtres vivants donc le fait qu'il va sur deux pieds qu'il va sur deux pieds parce que tu pourrais dire tu pourrais objecter notre amie la girafe elle a aussi Bekoumaskoufa hein girafe mais elle a quatre pattes quoi quatre pattes donc c'est la dimension vers le sol bien qu'elle a sa tête bien droite mais c'est pas tout son corps qui est dressé parce que l'humain tout son corps est dressé on va comprendre ce qu'on a rapport entre la la physionomie de l'homme qui est particulière et la mission qu'on a tendue c'est la physionomie là elle est reliée à un rôle particulier pourquoi nous c'est un état de fait c'est quoi c'était le roi voilà c'est ça c'est quoi le roi c'est pas mal déjà c'est quoi cette royauté de quoi il s'agit c'est pour dire qu'on peut donc des millions et le roi c'est pas vas-y vas-y mais si moi c'est intéressant plus c'est intéressant ce que j'étais ce que j'étais pour Jabbat tout à l'heure c'est vrai ça 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 vous est plus longtemps on a rappelé qu'on a été pensé pour être roi c'est-à-dire même au sein de la famille c'est-à-dire rien que le vivre comme une stature on a le droit aussi de le vivre comme ce de privilèges non parce que des fois on se rabaisse on se rabaisse c'est bien mais un roi il doit aussi avoir une stature il faut qu'on le regarde il faut qu'on l'admire donc il faut qu'il se vive comme quelqu'un qu'on doit regarder qui est en haut donc quelque part l'homme dans sa stature aussi c'est une manière qu'il soit au-dessus des autres mais regarde oui non mais tu vois les rabanimes traditionnelles que ce soit du Maroc ou je sais pas quoi les arabes ils viennent embrasser la main dans la rue ils voient un roi que ce soit au Maroc ou au Gerba ou ou en Pologne ou en Hongrie les rabanimes c'est c'est des rois les gens se rendent compte il y a différentes différentes les rabanimes c'est pas toujours les rabanimes c'est qui arrivent à accumuler les deux choses mais tu avais je sais pas moi Rabbi Raphaël Barouf Toledano à Meknes tout le monde venait l'embrasser la main dans la rue tu voyais que c'était le roi oui mais bon on est pas tous à ce niveau mais disons on peut avoir l'expérience de ça non pas tout le monde développe cette dimension en lui on est mais on peut avoir l'expérience de ça Shashishit sixième heure Kara Shemot l'homme a nommé des noms Kara Shemot Davarze Madriga Yoter El Yona ça c'est un niveau encore supérieur alors regardez ça c'est assez subtil ça c'est non supérieur à la dimension de Tselem Elokim c'est l'intellect acquis qui 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 criat à Shemot mor et Zé à rochma vedad chez natem Hachem il bar bo l'ikro Shemot alors alors le niveau au dessus c'est l'intellect acquis car nommer des noms nous enseigne sur sa connaissance et son discernement que Dieu lui a donné pour nommer des noms Vensafek indubitablement l'intellect est un niveau supérieur rajouté alors là regardez ça ça c'est ça c'est du boulot parce que tu pourrais dire que justement la dimension de la kumaz de kufa de l'homme est la dimension du cerveau de l'homme c'est la dimension de la pensée de l'homme qui lui donne une stature si l'homme il est par exemple nous on n'a pas le droit de manger le maral le dit dans le on n'a le droit pas de manger les djabes c'est pas les djus non je sens non c'est les bestioles les mollusques les crustacés tout ça c'est interdit alors au sujet de l'interdit de manger les mollusques c'est écrit dans la Torah je suis l'éternel qu'ils ont fait sortir de la terre d'Egypte qu'est-ce que ça va sortir de la terre d'Egypte et manger les mollusques alors le maral explique parce que manger tu vois tu manges les escargots les cafards et les trucs comme ça tu traînes par terre l'homme il a une stature sortir d'Egypte on n'est pas esclave on est sorti d'Egypte on n'est pas traîné par terre pour manger il y a quelque chose de bon on va traîner par terre on va prendre toi la limace qui traîne par terre non on dit ça se fait pas c'est pas un autre niveau on a un niveau supérieur donc là c'est un niveau justement c'est le niveau on est des rois on mange pas n'importe quoi c'est délicieux je me fous c'est peut-être délicieux mais c'est pas c'est pas notre niveau c'est peut-être délicieux alors ok alors maintenant le le mais c'est plein plein de vitamines ok mais ok c'est pas notre niveau ok donc ça c'est la Kouba Skoufa il dit mais l'intellect acquis dimension supérieure là là moi je cale je sens qu'il y a un truc mais quoi hé 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 au boulot là les feignasses tu sens que tu es du haut là ouais là 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 la cinquième dimension il s'est tenu droit sur ses jambes ça c'est dimension supérieure c'est la dimension de celle et méloquée ok l'homme il émet l'air sur toutes les réalités d'en bas ça c'est ok sixième dimension l'homme a donné des noms aux créatures donner des noms aux créatures c'est un niveau supérieur c'est la dimension de la Chochma et du Daat de la science et de la du discernement que Dieu a gratifié à l'homme ça s'appelle l'intellect acquis alors qu'est-ce que ça veut dire à l'intellect acquis à Sechel à Nikne il dit Shekana par exemple donner des noms oui on voit par exemple au 18ème siècle les 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 grands botanistes et biologistes du 18ème siècle ont donné des noms par exemple après nous à l'école on a appris ça t'as les les tu as les plantigrades les les gastéropodes machin tu vois ils ont donné des noms l'inné l'inné voilà cuvier l'inné tout ça c'est voilà ça c'est le 18ème siècle buffon machin ok mais c'est 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 ça dénote une analyse une réflexion dire ça ça ressemble mais c'est pas la même chose oui est-ce que des comparaisons est-ce que par exemple les lamas est-ce que les lamas en Amérique du Sud est-ce que c'est des camélidés ou c'est des bovins ou c'est les deux ou c'est machin tu vois bidule je crois que ça ressemble au chameau hein il paraît alors il faut analyser il faut voir qu'est-ce qui va ça c'est la rochma de nommer de 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 distinguer une chose d'une autre ça c'est nommer des noms les ticotis les ticotis oh là je pense qu'on était allé correct les haricots à l'école sur le coton oui c'était à l'école il y a les directeurs des collègues d'école 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 après ça va être d'école d'école si tu l'as d'école t'es t'aimé toi t'es bien t'aimé la dernière d'école t'aimé t'aimé d'école t'aimé d'école d'école alors bon on a appris tout ça je ne sais pas qu'est-ce qu'on apprend aujourd'hui mais en tout cas nous on a appris ces trucs-là alors voilà mais ça donc là il dit c'est un niveau supérieur à est-ce que aidez-nous quand on dit non on pense tout de suite à mais pourquoi ça ne se pas nommait des concepts c'est un travail ça oui mais on voit d'arriver à extraire de nommer des mécanismes de fonctionnement de l'humain du monde c'est aussi une mise en calime c'est un peu des calimes absolument oui oui absolument ça fait partie ça fait partie disons c'est ce qu'on absolument quand on étudie quand on étudie l'agmara tu vois Tosfot Tosfot il te rapporte tu as deux gmarottes qui parlent du même sujet et l'un ça donne une conclusion comme ça l'autre une conclusion comme ça donc il y a une différence mais il faut trouver la différence il faut arriver à on a vu la vie où il s'agisse des connaissances mais ça il y a le problème de certains de quand à juste c'est c'est ce qu'on dirait quand il y a l'homme sans la capacité le monde a à définir il y a l'homme et le ça c'est Hachem qui te veut lui a Philippe dit qu'on voit dans la paracha que Hachem a donné la chokhmah à Betzalel à Oliya et compagnie et c'est une capacité reçue c'est ça on voit qu'on voit que que Rachid aussi dit que Souffle prophétique c'est c'est ça c'est ça je vois que chez les penseurs de manière générale la pensée c'est une énigme c'est une énigme chez les penseurs grecs ou plus récents d'où vient la capacité de penser et de discerner de l'homme de conceptualiser c'est un c'est un c'est quelque chose qui c'est quelque chose qui a une source de grand un grand mystère c'est un grand étonnement alors chacun il va de sa théorie mais c'est un grand étonnement d'où vient cette capacité de discernement et là nommé parce qu'on dit qu'il a nommé on dit que toi il a il a il a il a appelé des noms on dit l'éléphant il a appelé comment l'éléphant pile pourquoi pile pélé incroyable il a vu ça il a dit mais c'est pélé mais je sais pas moi j'entends de manière un peu oui c'est le débat entre entre le politique et savoir quoi c'est à dire on peut dominer on peut dominer sans intellectuellement être une grande lumière alors qu'est-ce qui lui celui qui domine il va dire moi j'ai le pouvoir je suis le roi qu'est-ce que vous me voulez de plus donc là est-ce que celui qui détient la Chopma lui il dit c'est un niveau supérieur bon mais dans le monde c'est pas une donnée que c'est comme ça ah oui une donnée que celui qui détient la Chopma c'est un niveau supérieur c'est un c'est un débat quoi c'est plus c'est un niveau supérieur d'avoir l'apportement celui qui a le pouvoir il va dire moi c'est moi qui vous donne le fric pour que vous puissiez bosser c'est moi qui décide que c'est le niveau supérieur chez l'homme c'est la capacité de penser de penser de donner quoi d'accord c'est intéressant ok c'est intéressant est-ce que c'est est-ce que est-ce que c'est non ce que tu dis c'est c'est intéressant en soi est-ce que c'est ce qu'il dit c'est c'est si tu veux ce que tu dis rentre dans ce qu'il dit ça rentre dans ce qu'il dit mais il a des termes techniques comme il dit le aserrel shekana tu vois là il y a des petites nuances ouais ouais je sais pas je vois parce que bon oui oui non mais oui oui on peut pas il faut pas être gêné on arrive quand on débute dans le cas parce que ça fait pas longtemps comme ça on arrive on comment dire on est on est on est un peu fier de soi voilà on a son intelligence on est là on sent son son petit pouvoir mais quand on se rend compte de la difficulté que c'est d'acquérir la connaissance que là ça va pas se faire en un jour qu'il va falloir penser tous les jours rien qu'acquérir la langue rentrer dans les mots euh et que le travail que c'est et et ça on se dit mais ça c'est un niveau mais ça c'est c'est on arrive on est là on a son son pouvoir d'homme je sais pas comment dire mais on se rend compte le travail que c'est patient etc de pouvoir rentrer dans les mots là il y a vraiment une langue à part qui et c'est ça c'est on le sent là chelot quand on est extérieur à la connaissance on pense que la connaissance on se rend pas compte de ce que c'est la connaissance et pourtant on sent on sent une forme de puissance mais on se rend pas compte mais quand on se confronte à la connaissance alors tout d'un coup ça apparaît on se sent comme dit le verset je me suis dit je vais être et ça me dépasse voilà donc là ce que toi tu dis que il faut être dans une ça veut dire il y a la dimension de Mellert qui est donnée que Dieu a donné à l'homme qu'il est au-dessus de tous les êtres créés bah alors il peut exploiter la planète il peut foutre en l'air la planète carrément mais il y a une dimension supérieure c'est la connaissance or la connaissance c'est l'humilité la connaissance c'est l'humilité t'as pas t'as pas de connaissance sans humilité véritable et ça c'est supérieur je veux dire que ça faisait une dizaine de pages voilà par rapport au ok d'accord oui ok d'accord c'est le cas que je me suis dit enregistré donc il y a déjà tout qui écrit pour que je reprenne d'accord ok voilà dès que j'ai fini le plus vite c'est le mieux bon c'est difficile d'écrire rapidement non c'est à dire ça y est il est fait d'accord ok je te remercie il y a juste 10 pages par rapport au format je pense que c'est merci voilà merci ok moi je vois bien en fait un travail de fond de créer ta chaîne de donner des choses de trouver le mot juste c'est toujours une libération c'est une preuve de grands exercices intellectuels de trouver le mot pour exprimer une idée de donner le je pense il y a de ça dans une création je sens que c'est une grande marque d'intelligence d'arriver à exprimer le mot qui est tourner les richesses de vocabulaire on peut exprimer ça on peut exprimer ça on peut exprimer ça on peut exprimer pour ça le vocabulaire justement c'est très très bien ce que tu dis le vocabulaire c'est pas nous qui avons ton vocabulaire on doit l'apprendre on doit apprendre pour on doit par exemple moi je vois je vois tu vois mon épouse elle écrit son livre elle écrit un livre sur l'histoire familiale et elle a elle a lu elle a il y a des sites sur la généalogie juive font des conférences et il y a un monsieur qui a écrit un livre sur une grande dynastie de banquiers juifs qui s'appelle Ephrussi il a écrit un livre là-dessus il a fait une conférence récemment il y a une dizaine de jours il a dit si vous écrivez sur si vous écrivez sur un projet d'une histoire familiale il faut beaucoup lire il faut lire beaucoup ça veut dire quand tu veux exprimer une histoire personnelle pour avoir les mots il faut apprendre beaucoup voilà c'est un paradoxe parce que tu vas exprimer quelque chose tu pourrais dire toi t'as le bon sauvage pour 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 dire quelque chose de personnel je dis quelque chose de personnel voilà je dis ce que je pense mais là ça sera pas bon parce que tu n'as pas les outils il faut il faut il faut des outils il faut un vocabulaire ce que toi tu dis il faut un vocabulaire une fois que tu as le vocabulaire tu peux dire quelque chose une fois j'ai vu je te laisse partir après il y avait à Strasbourg un grand psychanalyste que j'ai bien connu Lucien Israël c'était un grand copain de mon maître à Babibol bon on s'est fréquenté parce que il faisait partie des chevaux des étudiants donc c'est un très très grand psychanalyste et il a écrit des livres peu mais ces livres sont très percutants dans un livre et qui dénote aussi le qu'il a étudié du Talmud et après parce que les concepts psychanalytiques tu ne comprends rien c'est le stade anal le stade oral il était à cet étudiant qu'est-ce que c'est quand même alors lui il explique c'est quoi le stade anal c'est quoi le stade anal alors il dit quelle est la différence entre le dessin d'un enfant de 4 ans et un Picasso Samuel c'est quoi la différence comment ? c'est quoi le stade anal ? le stade anal c'est quand le petit il a fait dans son pot il est tout content il amène son pour toi il dit ça c'est la personne qui dit spontanément ce qu'elle a à dire c'est son moi c'est son moi t'as vu t'as vu mon peau c'est moi voilà et ça ça sent pas très bon mais quand quelqu'un il a beaucoup appris comme toi tu dis il a appris beaucoup comme par exemple quelqu'un comme Picasso tu vois au début tu vois il a il a il a dominé toute la peinture classique et tout ça il a intégré tout ça après il arrive à faire quelque chose de tout le vocabulaire qu'il a appris il arrive à faire quelque chose de personnel ça n'a rien à voir ça n'a strictement rien à voir et ça c'est c'est donc là quand il dit l'intellect qu'il a acquis là il faut creuser ça il faut creuser que Adam il n'a pas il n'a pas dit comme ça ça c'est le chien ça c'est un chien ça c'est un renard comme ça c'est qu'il a il a appris il ne pouvait pas nommer s'il n'avait pas appris inventer c'est complexe c'est ce qu'on dit il appelait les vampires c'est c'est comment ça c'est c'est voilà il a appris le vocabulaire le vocabulaire le vocabulaire on l'apprend mais là c'est c'est très très important cette conférence il y a une dizaine de jours extraordinaire tu veux faire un récit de vie familiale il faut apprendre c'est un paradoxe est-ce que tu n'as pas les outils ok allez allez super salut Abraham bonne journée bonne journée au revoir – Sous-titrage FR 2021